pour arriver à survivre. C'est le résultat que ça donne. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais. Merci beaucoup, Louise. Et nous, on se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. Puisque c'est le temps de sauver un autre lofteur. Ça fait des grosses soirées, ça fait des soirées intenses. Alors le public, encore une fois, a tranché. Et le Québec a choisi de garder dans le loft. Delphine. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, merci. Alors, il est encore temps de voter. Et encore une fois, Virginie est là avec vous pour les détails. Qui sont vos favoris dans le loft? Eh bien, c'est le moment de vous prononcer. On vous demande de voter au loftstory.tqs.ca pour les deux lofteurs à qui vous voudriez offrir la possibilité de mettre la main sur une des deux combinaisons. La vote, 75 000 $ est en jeu. Alors, vous pouvez voter jusqu'à 20 h 40. Donc, c'est votre dernière chance pour n'importe quel des lofteurs dans le loft. Reste avec nous. Après la pause, on sauve un troisième lofteur et les taux se resserrent. Vous regardez Love Story 4. C'est le moment d'accueillir Sylvie Lavallée. Bonsoir Sylvie Lavallée. Bonsoir Sylvie Lavallée. J'aimerais qu'on parle de couple. Encore une fois, Delphine et Thomas sont très discrets dans le loft, mais ce n'est pas le cas de Cass et Elodie. En fait, moi, j'ai tellement de plaisir à les suivre parce que quelles relations typiques! Ah non, mais c'est les montagnes russes! Elle agit comme une vraie fille, là. Tu sais, elle fait de la lecture de pensée d'autrui. Je veux être dans ta tête, je veux te deviner, je veux savoir quoi tu penses. Elle fait de la boule de cristal. Et Cass, il ne l'aide pas parce qu'au niveau de son intimité verbale, son dévoilement de soi, ses habiletés relationnelles, il y a des croûtes à manger. Je l'aime beaucoup, Cass, mais là-dessus, il y a vraiment encore du chemin à faire. Et elle, je pense que... Je pense que je vais vous donner la réponse. Elodie, ce qui la frustre, c'est qu'elle veut être vue par lui comme une femme désirable et désirée. C'est pour ça qu'elle l'a sortie de la prison. Et je la cite. Il m'a ignorée comme personne ne m'a jamais ignorée. Et je pense que ça, ce que ça dit d'elle, c'est peut-être qu'elle a déjà vécu ça aussi dans son passé, son vécu relationnel et amoureux. Ça lui appartient, mais il y a des choses qu'elle revit avec elle, c'est difficile. C'est difficile aussi parce que dans le loft, c'est comme des amours dans le bureau. Tu sais, tout le monde le sait, que ce n'est pas intelligent de flirter quelqu'un au bureau, mais tout le monde le fait. Il n'y a pas un employeur qui l'interdit, mais il n'y en a pas un qui l'encourage. Parce que quand ça va bien, ça va bien. On se confie, il me plaît, il est cute, mais quand ça ne marche pas, et qu'on subit l'indifférence de l'autre, parce qu'il ne palpue, il est bien bête, vous êtes-vous pogné? Il faut que tu partages ça avec des collègues au bureau. Et les lofteurs l'ont fait avec... Les lofteurs entre eux cassent avec les gars, puis il l'a dit avec les filles, parce qu'ils n'ont même pas de distance psychologique. Ils n'ont aucun recul, ils n'ont pas d'appartement. Ils ne peuvent même pas rentrer chez eux le soir. Ils ne peuvent pas faire le fromage suisse. C'est des espaces pour respirer. Ils n'ont pas de chez eux. À la maison, on fait le fromage suisse. Mais tu vois, c'est une image qui dit tout. Alors on les regarde se confier entre eux avec ce qu'ils peuvent. La dernière chose que je souhaite, c'est qu'elle soit malheureuse puis qu'elle soit triste là-dedans. Si c'est pour la rendre malheureuse et triste, check, fine, on va passer notre journée d'ensemble, on va déconner, mais on ne se collera plus comme des caves de même. C'est le temps que tu savais la rendre plus heureuse. Check, si c'est ça qu'il faut que j'essaie, je vais l'essayer. Je me suis sentie tellement ignorée puis comme un tas de merde, tantôt. C'est juste que ça m'a fait mal. C'est les montagnes russes. On aime donc Elodie parce qu'elle évacue. Elle ne fera pas d'ulcère d'estomac. Elle a le sort, elle le dit. Ça, j'aime ça d'elle. Mais il y a un autre pseudo-couple, pseudo, on s'entend, Sébastien et Christelle. Mais là, oui, Sébastien aimerait, je crois. Disons que depuis le début de l'aventure, il est très intéressé par Christelle. Il essaie même maladroitement. Je ne sais pas s'il a un désir franc ou sincère, stratégique, on ne le sait pas. Puis là, moi, ce que j'ai trouvé ordinaire cette semaine, c'est qu'il a dit, avec deux verres de vin, avec un peu d'alcool, elle parle, elle jase. Là, ça me fait penser aux gars dans les bars qui payent des verres pour que les filles s'intéressent à eux. Il faut que la fille s'intéresse à toi quand tu es à jeun. Alors ça, c'est un peu maladroit de la part à Sébastien parce qu'il sent peut-être que Christelle se dévoile, se confie plus et peut-être peut dire des choses qui peuvent l'aider pour lui. Alors on regarde sa maladresse. Patron, je t'ai laissé champagne et chocolat. De quoi passer une soirée de romance et de bonheur, n'est-ce pas? Souhaites-tu inviter une lofteuse? Hum, ce serait une bonne idée. Je t'en parle tantôt. Il n'y a pas de trouble. Merci, Stéphane. Pas de trouble, hein? Je veux vraiment ces informations-là pour gagner. En plus, nous savons tous les deux que Christelle, avec quelques coupes de vin dans le corps, devient très, très agréable en termes de compagnie. Oh! Hum! C'est beau de te rentrer, là? Oui, tu peux rentrer. Ah, ben, là, c'est très bien. Hé, Charles, il a pas eu d'un petit chocolat? Hé, ils t'en ont bien gâté. Bien, merci d'inviter. Ça fait plaisir. T'es-tu contente? Cheers, non? On va boire notre habitoire. Sylvie, lui aussi, c'est comme dans un amour de bureau. C'est que tout le monde voit sa maladresse. Il le partage et c'est confrontant devant tout le monde. C'est dommage. Oui, mais on a quand même vu une petite pièce d'anthologie, là. Quand il attend, là, ça a l'air d'un sketch, je sais pas, il se sniffe l'aisselle. Oh, je vais m'en souvenir longtemps de ça. Il essaye! Eh oui, merci Sylvie. Alors, elle a peut-être tenté de séduire Christelle, mais je crois qu'il craque littéralement pour Véronica. Regardez bien ses images. Wow! C'est vraiment belle, là. C'est vraiment sharpie. C'est vraiment sharpie. Wow, wow! Véronica, elle est cute. Elle a un beau petit jambe. Elle a un corps à se délecter. Elle a beaucoup de charme. C'est une fille qui a un très beau potentiel. La belle Véronica. Pour l'instant, je regarde quand même toutes les qualités et les capacités que Véronica a et je suis très impressionné. Je suis très impressionné. C'est la fille qui m'impressionne jusqu'à maintenant dans Love Story. Probablement la seule. C'est pas... C'est pas ma blonde. C'est bon, hein? Oui, c'est un bouche. Au début, j'appréciais s'il n'y a pas trop son genre, mais plus je la connaissais. Oh, boy! J'étais tellement sur le cœur avec tous les commentaires qu'elle me faisait. « Ah, tu sens bon, Serge! » Ah! Elle me saute dans les bras. Elle fait comme « Wow! » un peu, là. Véronica, moi, j'ai trouvé ça « Wow! » Elle me parle beaucoup. Puis, tu sais, les petites affaires qu'elle a faites aujourd'hui, c'est qu'elle a fait. Véronica est en train de surclasser Christelle dans ta tête. Le caractère de Véron, moi, toujours intéresse. Puis tantôt, j'ai parlé, puis vraiment, on fut testé un paquet de la force. Oui, je trouvais ça drôle. De toute façon, j'ai créé un personnage complètement idiot, incompétent et inintéressant dans le loft. Donc, si elle s'intéresse à ce personnage-là, ça va me faire peur. Il est encore une fois de retrouver les lofteurs qui nous attendent sur les bancs du baladage. Alors, oui, la pression, ça monte, ça monte, les lofteurs? Oui, on va se rasser avec toi. Je vais en libérer encore une fois. Même pas de. On va faire. Le Québec a choisi de garder dans le loft... Mathieu Aire. C'est bon. C'est bon. Oh! Oh! Oh, boy, oh boy, oh boy! Oh! Oh! Jamais contre Thomas! C'est bon. Oh! Jamais contre Thomas! Jamais contre Thomas. Oh! Qui quittera? Thomas ou Christelle? C'est ce que nous saurons tout de suite après la pause. Soyez là! Vous regardez Love Story 4, on va parler de couple, on a un couple qui est toujours très uni sur le plateau, Mimo et Stéphanie. Ils ne se lâchent pas, ils sont en queue. Et bien, ils se sont attendus. Mais là, la question... Cette semaine, Delphine a demandé à Thomas s'il allait l'attendre. Et là, ce n'était pas clair. Se berce-t-elle d'illusions, Louise? Tu sais, Marie, l'écoute est souvent sélective quand on n'aime pas la réponse. Et on entend bien ce qu'on veut entendre. Alors, entends ce qu'il va se dire. Imagine, OK? Tu sors mercredi prochain. Est-ce que tu vas attendre que je sorte? T'en es plus avec quelqu'un, puis après, je ne sais pas si ça peut changer des choses. Tu sors mercredi prochain? Est-ce que j'attends? Des grosses chances que oui. C'est ça, il y a des grosses chances. C'est pas oui. C'est pas oui. C'est ça. C'est pas oui, puis je t'en ai. C'est ça. C'est bien, Nathaniel. En tout cas, moi, je peux juste te dire une chose, c'est que je ne crois pas que tu le ferais. Tu penses que je le ferais? Tu penses que je l'attendrai? Non. Tu penses que je l'attendrai pas? Oui. Pourquoi? À 90 %. Bien là, laisse-moi un peu de lousse quand même. 10 %. 20. OK, à 80 %. 30. Non. 25. Tu n'as pas le choix à 25. Non. 75. Non. 75. Dis 75. Non, je ne peux pas dire 75. 80, OK, pour te faire plaisir. Mais sache que mon premier truc, c'était 96. Toi, si tu t'en as. 100 %. C'est de la grosse négociation. Ça, moi, je n'ai rien compris. Ça dit tout. Kim, cette semaine, Cass a failli percer le mystère, pas de la caramélique, mais de Sébastien. Absolument. J'ai dit en début d'émission que je trouvais que les loftards ne posaient pas assez de questions à Sébastien, mais Cass a quand même... Il aurait pu titiller la réponse. Et Sébastien a failli flancher. On regarde. Le monde, il te voit comment, là? Le monde... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sérieusement, je n'en ai aucune espèce d'idée. Mais je sais que... Peut-être que tu es hypothèse, tu penses que... J'ai beaucoup... En tout cas, regarde, il y a beaucoup de choses que je suis pas mal sûr que... Que... Mais... Oui, mais c'est ça. Je ne pourrais pas te raconter cela. Non, mais à peu près, là. Juste la manière que tu penses que tu es perçue. Oui, je pense avoir une certaine popularité, aller rejoindre un certain groupe de personnes. Ma grosse question, c'est combien? Je ne sais pas. Quel groupe de personnes? Peut-être, justement, ceux qui aiment... Il y a le monde qui donne un show, des affaires d'armes. Tu sais, je n'ai pas eu peur de donner un show et de me ridiculiser non plus. Et de faire des affaires d'armes. Je sais que je vais remarquer l'histoire de Lost Story. Je te dirai pourquoi. Je vais probablement te dire pourquoi. Si on reste jusqu'à la dernière semaine. Mais je sais que je vais remarquer l'histoire de Lost Story. Ma grande question, c'est combien? Oui, c'est le travail, c'est le travail fort. C'est le travail. Il a envie de se... C'est difficile, quand même, de garder ça pour lui. Il a envie de se libérer. Parlons maintenant de Cass. Cass, cette semaine, tout le monde le trouve... Il trouve qu'il manque d'émotion, Sylvie. Il est très résistant. Et je pense qu'il continue... Il se tire dans le pied à ne pas assumer le fait d'être capable de se dévoiler. Et on dirait qu'il est même étonné de la perception que les lofteurs ont de lui quand il réagit comme ça. Regardez ça. Même quand tu parles, tu n'as pas d'émotion, Jean. Hé, arrête! Tu dis une bulle dans ta tête, puis tu finis le reste de ta frange, là. OK, fait que je suis tout le temps sur le même ton, je ne suis jamais happy. J'ai l'air d'un gars pas happy à Lost Story. Oui, c'est bien. Bravo. Moi, moi, quand... Ah non, c'est pas sérieux, live, là. C'est impossible. J'avoue que des fois, on va se demander vraiment... Trosse. Tu pètes des coches, j'avoue. Tu pètes des coches. Mais genre, t'es jeune... À part de nous envoyer chier, puis tout ça, c'est juste là que t'as l'air heureux. Christelle, est-ce qu'à Lost Story, j'ai l'air neutre, j'ai l'air habit, il est non-émotif. Est-ce que t'as l'air content d'être ici? Oui, mais t'as pas d'émotion. Mais là... Aïe, regarde. On t'en fait une menterie, là. On t'en fait une menterie, t'as vraiment l'air de quelqu'un de neutre, non-émotif. Tout ce qui a l'air heureux dans ton cas, c'est genre ton bonhomme sourire. Sérieux, je suis le gars le plus émotif dans toute l'histoire de Lost Story. Tu sais, je pensais qu'en fait, tu devrais... Qu'est-ce que t'as l'air... T'es pas le plus émotif, non, à peu près. T'es même pas dans l'histoire, genre... T'es même pas dans l'histoire de l'émotivité de Lost Story. T'es même pas dans l'histoire de Lost Story. T'es même pas dans l'histoire de Lost Story. Il y a comme un pont qui manque entre le côté tendre et charmant, puis le côté combattant. Et quand il aime être dans des défis, il y a quelque chose qui manque entre les deux, qui n'intègre pas...